Je suis Frascha Lachman, je suis la DG, la Directrice générale du Dépôt Centre d'alimentation communautaire. Welcome everybody. I'm your moderator for this evening. And I'm Frascha Lachman, I'm the executive director of the DEPOT, community food center. Dans un premier temps, le plus important, le plus attendu du soirée, je vais inviter nos deux mairesse de se joindre à nous. Alors je vous invite à accueillir chaleureusement. Please, prenez votre mairesse. On recommence. Je vous invite à accueillir chaleureusement Valérie Plante, mairesse de Montréal et Gratia Kassaki Ketan. Bonsoir. Mon Dieu, ça fait du bien de pouvoir tous assis ici pour recevoir Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Est-ce qu'on est chanceux ici dans le code d'échange de la recevoir? On lui donne une autre paix d'applaudissements. Vous savez, la présence de chaque personne ce soir ici est extrêmement importante. Je vous remercie d'être là. Avant de débuter, je veux souligner la présence de certains groupes que je reconnais dans la salle. Je vais essayer de faire un peu le tour. D'abord, je veux commencer par mes collègues qui sont ici ce soir. Donc, Magda Popéanu, conseillère de Vélicie. Je vous remercie de Vélicie. Merci beaucoup, Tachadette, parmi nous ce soir. C'est vraiment très apprécié. Ce soir, on a aussi, je pense que je viens de vous spotter, on a aussi des étudiants. N'est-ce pas? Vous êtes de quelle école, dites-moi? Pardon? Cards Academy. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, on a des représentants du conseil jeunesse de Côte d'Ana, j'ai dit, j'ai dit, est-ce que ça se peut? Bienvenue, bienvenue, monsieur parmi nous. Et on a aussi plusieurs, je ne vais pas vous nommer, même si je vous vois. Bien, en fait, il y a « Ah là, ah là, je te nomme ». Donc, c'est la directrice générale du conseil comme notaire de NBJ. Donc, vous pouvez être là, je ne vous vois pas. Il y a plusieurs autres vis-à-vis dans la communauté que je vois ce soir. Vraiment, je vous remercie d'être ici parmi nous. Écoutez, ça va bientôt faire un an. Un an que vous avez réélu Valérie Plante et que vous avez eu l'administration Plante-Olivier pour la ville de Montréal. Ça fait aussi un an que Côte d'Ana, j'ai dit, j'ai marqué l'histoire. Oui, avec l'équipe de Mme Plante, vous avez fait élire la première favoire mairesse de Narbonnissement à Montréal. Aujourd'hui, on est à l'heure des bilans. Avec l'équipe, on regarde ce qu'on a fait, quel travail il reste à faire. C'est pour ça qu'on est là ce soir avec vous. Parce qu'on veut vous parler de ce qui a été accompli, notamment en transition écologique et en habitation. Moi, je veux vous entendre. On veut vous entendre, mes collègues et moi, parce qu'on va prendre des notes et on va repartir. On va refaire notre plan d'action pour 2023. Puis, nous plantons pour les prochaines années. Donc, c'est important. Partagez-nous vos idées. Je sais que certains d'entre vous nous ont déjà partagé vos idées à travers le document d'instruction. Donc, on a commencé à les étudier. J'ai mon équipe, là, que je ne vois pas. Mes équipes, levez la main. Mes équipes sont là dans la salle. Si vous avez aussi des choses à leur partager, donnez leur l'information. La dernière information que je veux vous partager, c'est qu'on a aussi un budget participatif en cours jusqu'au 4 décembre à la ville de Montréal. Il y a notamment 7 millions pour des projets jeunesse. Ça, c'est important de souligner. Et il y a aussi une autant de 30 millions pour d'autres projets à la ville. Donc, gardez vos idées. On va travailler ensemble pour que vous puissiez soumettre vos idées d'ici le 4 décembre pour le budget participatif. Et puis, sans plus tarder, là, je veux qu'on applaudisse chaleureusement, là, parce qu'on est chanceux, je le répète, on est chanceux d'avoir la mairesse Plante pour son premier terme hors dans la ville depuis le deuxième mandat. Donc, je cède la parole à notre mairesse L'Oréal, Valérie Plante. Merci, merci, Tassia. Je suis vraiment contente d'être ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici dans la NG Copenhague, pour être dans cette maison de la culture, qui est l'un des plus populaires dans le monde. C'est une... Ouais, on aime ça la culture ici dans l'arrondissement, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Graciel disait, c'est vrai, c'est mon premier town hall depuis le début du mandat. C'est un exercice que... C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je trouve que c'est une belle opportunité dans différents arrondissements de se promener pour aller à la rencontre des citoyens et citoyennes. Évidemment, vous avez votre conseil d'arrondissement qui permet de poser des questions à tous les élus. Il y a aussi à l'hôtel de ville. Mais bon, des fois, c'est pas toujours à portée de main. Donc, ça donne pas tout le temps. Alors, de pouvoir être ici avec vous, puis répondre à des questions plus particulières, puis pouvoir échanger, c'est vraiment le but de l'exercice. Grâce à du jeu, l'équipe est là pour prendre des notes, pour continuer la discussion par la suite. As we're moving forward, the idea is really to exchange on subjects that matters to us, that matters to you in your borough, with your own experience, whatever subject it is. And I know that in this borough, you're really attached to everything related to the ecological transition, housing, transport, public safety as well. So, everything is on the table. And I find it, I want to thank you pour merci beaucoup de prendre temps dans vos vies, que ce soit l'école, le travail, la famille, pour venir discuter avec nous, vos élus. So, as Grassa was saying, and Grassa, thank you so much for welcoming you in the borough. I'm so proud to have you as the mayor of the borough. So proud of my team. Thank you so much for all your work. Very, very important. Yes. And I will be saying a few notes in French, but like Grassa said, please feel free as you ask questions de les poser en français ou en anglais. Et puis, on va pouvoir aller de façon organique. On va dire ça comme ça à travers la soirée. Pour ce soir, c'est ça, on s'est dit, il y a tellement de sujets dont on peut parler. Alors, on décide un peu de se concentrer sur deux éléments qui, on le sait, sont extrêmement populaires et importants pour la population dans l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, la transition écologique et l'habitation. Mais tous les autres sujets aussi le sont, donc ce n'est pas qu'ils sont moins importants, c'est des sujets qu'on a vus qui ressortaient énormément quand on posait la question. Alors, je voulais juste commencer en vous disant peut-être quelques petites notes plus générales pour qu'après ce moment, dans le vif du sujet et qu'on puisse aussi approfondir en fonction des réalités particulières de l'avancement en lien avec ces deux sujets-là. Alors, les changements climatiques, c'est réel, ça nous rentre dedans. On le voit, on ne peut plus le faire comme si ça n'existait plus. Cet été, on a eu des pluies qui, d'habitude, on reçoit en un mois, on les a reçues en deux heures. Il y a des sous-sols qui ont été inondés, des parcs également, des rues, le métro. Donc ça, c'est difficile. On ne peut plus nier les changements climatiques. Alors, nous, à la ville de Montréal, depuis qu'on est arrivés dans notre premier mandat, on a décidé d'agir très fortement, de prendre un positionnement. Et ce qu'on a fait, c'est de mettre en place un plan climat. Un plan climat qui est chiffré, qui a des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Parce que le premier objectif de notre administration, c'est de réduire les gaz à effet de serre. Puis, est-ce que vous me voyez bien derrière? Mais vous, je me lève? Fais-tu mieux? Bon. Je vais m'assurer un peu tantôt, là, puis je suis un petit peu mal achevée, là, mais je vais passer d'un à l'autre. Mais au moins, pour le moment, là. Donc, réduire les gaz à effet de serre, ça passe par plusieurs choses qui sont inscrits dans le plan climat, dont le transport, parce que 43 % des émissions de gaz à effet de serre viennent du transport. C'est pour ça qu'il faut avoir des options de transport collectif et de transport actif également. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a annoncé notre plan de mobilité vélo pour les cinq prochaines années. Il va y en avoir un peu partout. On va continuer des rêves. On va en poursuivre. On va aussi avoir des circuits dans les arrondissements pour faciliter. Puis, on en a besoin ici, dans l'arrondissement, dans ceux qui ont été annoncés ce matin, là, par la Ville Centre, si je peux dire. Il y a Jean-Talon, le rêve Jean-Talon. Ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Il y a également l'Acadie. Est-ce qu'on dit bourrette ou bourrette? Bourrette. Et également Terrebonne. Eh bien, ça, oui, on est contents. Dans le transport collectif également, il y a la voie réservée sur Queen Mary qui est importante qu'on aide de l'avant pour justement encourager les gens à faire ce transfert modal-là. Il faut aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a la Ville Centre, pour notre administration, que ce soit le prolongement de la Ligue Bleue qui est enfin sur les rails, sans mauvais jeu de mots, le REM de l'Ouest qui va, on l'espère, qu'il n'y aura pas d'autre retard pour l'année prochaine, le SRB P9 qu'on va inaugurer. Vous allez me dire, c'est loin de chez vous, mais quand même, tout est dans tout. Puis plus on a des options de transport, plus c'est intéressant. Et notre volonté à nous, c'est d'arrêter de faire la planification de transport collectif seulement quand il y a un projet qui est fini. Il faut les faire en continu puis en parallèle. Puis dans l'Ouest, quand on parle de la Ligue Rose, du centre-ville, qui va passer par le Grand Sud-Ouest pour justement se rendre jusqu'à la Chine, c'est de ça dont on parle. Alors, réduction de gaz à effet de serre. L'autre élément, quand on parle de médium et de GES, c'est la décarbonisation, décarbonation de nos maisons, de nos immeubles. On a l'objectif très clair d'être zéro carbone, 6,20,40. Ça demande des investissements financiers, ça demande d'aider éventuellement les citoyens à pouvoir faire décarboner leur maison. On commence par les buildings, on commence par les nouvelles habitations qui devront être carboneuses à partir de 20,25. On est très proactifs là-dessus. Réduire les GES, c'est aussi, puis adapter notre territoire, parce que le deuxième objectif, c'est d'adapter notre territoire, nos infrastructures, c'est de planter des arbres, c'est de réduire les îlots de chaleur, de faire des parcs bleus. Je ne sais pas si vous en avez vu, il y a un nouveau parc qu'on a inauguré, Sadie-Brothman, et un parc bleu, comme on les appelle, parce que non seulement il est agréable, on l'utilise, mais en plus, on l'a réfléchi pour pouvoir retenir les eaux de pluie, pour pouvoir, si jamais il blue beaucoup, si ça l'absorbe. Alors, c'est ça les idées innovatrices. Donc, je vais planter des arbres, saisir des occasions comme celle-là, acheter des terrains pour faire des parcs comme le Grand Parc de l'Ouest, qu'on va pouvoir fréquenter avec le REM quand il va être inauguré. Pour nous, ça, c'est des éléments très, très forts, très, très concrets de ce qu'on peut faire pour soutenir notre territoire, pour soutenir nos quartiers face au changement climatique. Puis, évidemment, il y a les berges. On est une île. Alors, on a tout intérêt à protéger les berges et à sauver, ou en tout cas, à sauver les grands espaces verts qui restent, justement pour que l'île joue pleinement son rôle d'éponge. Alors, au niveau des changements climatiques, je sais que dans l'arrondissement, il y a un plan de vertissement qui est... Ce n'est pas le nom. Je sais que c'est un autre nom. Comment ça s'appelle déjà? Le plan maître de plantation. Le plan maître de plantation. Mais, au final, on veut planter des arbres. C'est ça le but. On a déjà commencé à en faire. Donc, on continue à le faire. Je parlais des parcs, mais que ce soit c'est Hugh Rothman, ou encore le parc de la Falaise. Hé, ça, c'est quand même cool. On a enlevé un concessionnaire. Un concessionnaire de moins pour un peu plus. Oui, il faut s'en copier. Il faut s'en copier. Donc, c'est tous ces efforts-là qui sont importants. L'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est celui de l'habitation. Parce que dans l'arrondissement, les besoins sont importants. Et pour moi, ça joue à trois niveaux. Le premier, c'est de protéger le parc locatif existant, qu'il soit sain, qu'il soit sallume, qu'on ait envie d'y habiter. Surtout quand on sait que 73 % des gens qui habitent dans l'arrondissement sont des locataires. C'est super important. Le deuxième, c'est d'en créer, de protéger l'abordabilité des logements qu'on a. Et le troisième, c'est d'en créer des logements, du logement social, du logement abordable. Pour faire ça, il y a du travail qui se fait en arrondissement, du travail qui se fait par la ville-centre, comme on l'appelle. Alors, vous savez que dans le premier mandat, on a mis en place une réglementation qui s'appelle le 20-20-20. Donc, on veut, maintenant, on oblige les promoteurs à garder 20 % pour le logement social, 20 % pour le logement abordable, puis 20 % pour des grands logements, donc des trois chambres et plus. Ça, c'est venu vraiment révolutionner la façon de voir comment on doit tous et toutes, pas juste le public, mais aussi le secteur privé doit contribuer à faire du logement abordable et social. Avec ça, on a un droit de préemption. Le droit de préemption, je l'explique rapidement, c'est qu'on s'est doté d'une stratégie. Il y a plus de 400 terrains à travers l'île. On a mis un droit de préemption, ça veut dire qu'on est les premiers acheteurs. Si le propriétaire vend son terrain, il doit demander à la ville, le veux-tu? Alors, nous, je suis bien sûre, on a analysé ces terrains-là. Ici, dans l'arrondissement, j'ai, je ne sais pas, je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est sept ou neuf maisons de chambre qui ont mis un droit de préemption parce que les maisons de chambre aussi, on le sait, c'est souvent le dernier rempart pour certaines personnes avant de tomber dans l'itinérance très, très important de protéger. Puis, plus de 25 terrains préemptés. Alors, dans l'arrondissement, on se donne un droit de pouvoir acquérir des terrains qui ont du logement abordable et social. Bon, ceci étant dit, je ne vous cacherai pas, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Parce que, une fois que le terrain est à vendre, il faut l'acheter. Mais, pour nous, avec les budgets qu'on a mis dans nos projets, dans nos programmes d'investissement, dans notre programme de, notre budget de fonctionnement, ce qu'on veut, c'est en acheter. On veut acheter, puis on s'est doté, on a mis des sommes vraiment importantes pour pouvoir y arriver. Est-ce qu'on va être capable d'acheter tout? Non. Mais, définitivement, quand on passe à des arrondissements centraux comme le vôtre, comme celui-ci, comme le centre-ville, ça coûte plus cher, mais il faut qu'on ait, on veut soutenir cette démarche-là parce que la mixité, la mixité sociale, économique, culturelle, c'est ça, la France de Montréal. On ne veut pas des quartiers tout homogènes, on ne veut pas dire au moins, dans le petit, bon, bien, poussez-vous, là, puis on va faire place à seulement des gens qui ont les moyens de ce pays. Alors, ce n'est pas simple, je ne vous le cacherai pas parce qu'en cours de logement social et d'une responsabilité du gouvernement du Québec, c'est eux qui ont les budgets et ça fait, on n'a pas vraiment les sommes connectées aux besoins à Montréal ni dans l'arrondissement, mais on est en discussion serrée, on continue à pousser puis je sais qu'on peut compter sur vous, entre autres, pour faire valoir la nécessité de justement la préserver, cette mixité-là. Alors, en arrondissement, évidemment, on a beaucoup de potentiel, je pense à l'Hippodron, ça, c'est magnifique comme opportunité parce que ce sont des terrains qui nous appartiennent, on pense à, je suis sur l'Hippodron, mais à peu près 6 000 logements pour l'ensemble, je dirais le double ou 10 000 logements, on veut une majorité de logements abordables et sociaux, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, on met l'énergie pour y arriver, on travaille avec les constructeurs, ceux qui ont les moyens financiers également parce que, comme je vous le dis, la ville n'a pas la capacité financière de tout acheter et de tout développer, c'est impossible, on n'est pas capable parce qu'on a d'autres responsabilités aussi. Donc, il y en a d'autres terrains comme ceux-là, mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est créer des milieux de vie complets et puis évidemment, dans l'Hippodron, ce qu'on souhaite, c'est en profiter aussi pour faire un quartier à faible émission ou à très, très faible émission, mais il y a vraiment, on a une possibilité de créer un quartier complètement nouveau, complètement novateur, connecté aux besoins de la population alors pour nous, ça nous en change. Alors là, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais au final, ce que je veux que vous sachiez, c'est que pour moi, l'arrondissement, il est très important, je l'aime d'amour, c'est un quartier que j'ai beaucoup fréquenté quand j'ai fait mes études universitaires. Je l'ai traversé en vélo, je l'ai traversé à pied, je l'ai traversé en métro, en autobus, la 51, je la connais, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce soir, ce que je souhaite vraiment, c'est que vous puissiez me nourrir. Dites-vous que la mairesse est venue vous voir ce soir pour entendre vos préoccupations, mais aussi vos aspirations, parce que c'est ça le but, et que moi, après ça, je vais mettre ça dans ma besace, et je vais rentrer à l'hôtel de ville pour travailler avec mes collègues de l'arrondissement pour faire avancer les dossiers. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'après tout, c'est votre soirée, n'est-ce pas? Et je vais laisser Tasha prendre le relais. Merci tout le monde pour votre écoute. Alors, on a rentré très rapidement dans le vif du sujet, et je vais vous inviter sous très peu pour venir poser des questions, mais d'abord, on est en train d'avoir un échange riche, puis on est sur un lieu qui a toujours été un lieu d'échange. En fait, on est sur un territoire autochtone non cédé, et je reconnais la nation Kanye-Keyra comme les gardiennes terre et des eaux sur lesquelles nous réunissons aujourd'hui. Tiojage, qui est le nord autochtone de Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement, comme on est en train de faire aujourd'hui, pour nombreuses Premières Nations et aujourd'hui pour une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résidantes. C'est dans ce respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir .